donc j'en reviens alors on cherche à répondre à la question de écrire une fonction récursive qui permet de fournir le maximum de nanti ciseo clavier et utiliser la première fonction c'est à dire la fonction maximum de nombre anti donc on cherche ici à préparer une version récursive donc une fonction récursive et donc là on va essayer de passer à la page suivante voilà donc c'est à dire on va préparer une fonction qui permet donc de fournir le maximum de nanti ciseo clavier c'est à dire des anti ciseo à l'intérieur de cette fonction alors donnez-moi un nom pour cette fonction le nom de cette fonction et le type de la fonction quel sera le type de la fonction qui va fournir qui va renvoyer le maximum de nanti ciseo clavier int ça c'est le type de la fonction ça c'est le type de la fonction une allez choisissez un nom pour la fonction max alors maximum par exemple maximum n si vous voulez entier c'est une version donc récursive donc maximum n entier version récursive et donc la fonction quelles sont les données d'entrée de cette fonction regardez la question écrivez une fonction récursive qui permet de fournir le maximum de n entier ciseo clavier un tableau mais pourquoi un tableau ici sans utiliser les tableaux alors le paramètre de cette fonction alors c'est le nombre d'onties par exemple le nombre d'onties à saisir à l'intérieur de cette fonction n'est-ce pas parce qu'on va saisir à l'intérieur de la fonction et on va demander à l'utilisateur d'introduire des valeurs en fonction de la valeur en fonction de la valeur de n c'est-à-dire comme paramètre de la fonction int n c'est le nombre d'onties à saisir c'est bon oui voilà alors c'est-à-dire peut-être on va chercher à récupérer le max de 6 entiers de 20 entiers de 30 entiers etc et donc c'est-à-dire il faut passer comme paramètre pour cette fonction le nombre de valeurs à saisir parce que l'opération de saisir sera à l'intérieur de la fonction en se basant sur la fonction saisir que nous venons de développer alors ça c'est la fonction par la suite on va passer au développement de son corps alors donc ici lors de l'exécution de cette fonction supposons par exemple que les valeurs saisies seront par exemple donc le 7 18 voilà donc 7 18 15 par exemple le 2 3 donc les valeurs saisies en utilisant la fonction saisir alors quelle est la valeur max ici la valeur max est 18 alors on cherche à réaliser une fonction récursive donc on va essayer de de trouver donc le le format d'appel à cette fonction on va chercher à trouver le format d'appel à cette fonction en profitant à bon escient de la fonction maximum de 2 entiers parce que maximum de 2 entiers c'est le cas le plus simple n'est-ce pas il est le cas le plus simple c'est le maximum de 2 entiers parce que je peux vous donner 2 et 5 et automatiquement vous allez me dire 5 et le max mais si je vous donne par exemple 5, 6, 1, 2, 3 17, 120 3, 4, 30 300 etc donc là je vais compliquer bien sûr l'opération de la recherche de la valeur max et donc pour cette raison il faut essayer d'utiliser le cas il faut essayer d'utiliser le cas le plus simple qui est le max de 2 entiers pour récupérer le maximum de 1 entier 6e uclavie et donc si on profite bien sûr si on cherche à profiter de la fonction maximum qui a été déjà développée alors maximum donc c'est-à-dire la fonction notre fonction doit retourner le maximum s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît coupez le micro s'il vous plaît coupez le micro alors donc ici qu'est ce qu'on va retourner on va retourner max max et c'est la fonction maximum que nous avons que nous avons développé voilà la fonction maximum que nous avons développé voilà maximum maximum de quoi maximum de saisir la peine à la fonction saisir virgule maximum n entier et si on a combien de valeurs ici 1 2 3 4 5 et donc la première valeur saisie sera 7 et donc c'est à dire on va chercher à trouver le maximum de 7 et maximum n entier c'est à dire la peine à cette fonction et le maximum des autres valeurs et donc c'est à dire maximum saisir maximum n entier et on passe ici n-1 très bien n-1 voilà très bien retour maximum saisir maximum n entier n-1 et donc c'est à dire si vous voulez par exemple vérifier alors par exemple ou bien d'abord on va essayer de développer la fonction toute la fonction on va développer le corps de la fonction alors en relation avec n qui le cas le plus simple 1 c'est le cas de n égale à 1 si n égale à 1 alors il faut n égale à 1 qu'est-ce qu'il faut retourner c'est n égale à 1 maximum retourne la seule valeur saisie retourne la seule valeur saisie c'est à dire retourne saisir voilà retourne saisir retourne saisir on va retourner la seule valeur qui sera saisie en profitant de la fonction saisir sinon le cas où n est supérieur strictement à 1 et donc là on va retourner le maximum de saisir maximum n entier n-1 c'est à dire si n par exemple égale à 2 on va retourner maximum de saisir et donc l'appel à la fonction saisir pour saisir la première valeur et le maximum de n entier ici et on passe 1 c'est à dire le maximum de saisir saisir c'est à dire la saisie deux fois le maximum de saisir saisir parce que l'appel à cette fonction sera avec la valeur 1 et donc ici si n égale à 1 on va retourner saisir et donc automatiquement maximum n entier sera remplacé par saisir parce que la valeur ici sera 1 car on est en train de traiter le cas de n égale à 2 et donc c'est à dire on va chercher le maximum de saisir c'est à dire la première valeur le premier appel à la fonction saisir et la valeur du deuxième appel à la fonction saisir et donc réalisons notre tableau dans lequel on va empiler et dépiler et vous allez voir bien sûr le principe de cette fonction et donc regardez on est toujours face à la recherche des cas les plus simples et donc le cas le plus simple ici pour nous c'est le cas de n égale à 1 alors on passe à la réalisation de notre tableau voilà donc c'est un tableau peut-être donc par exemple de 4 colonnes par exemple je peux l'imaginer comme ça voilà donc ici la fonction ici le résultat de la fonction fonction et résultat de la fonction alors on va chercher par exemple le maximum donc ici nous avons combien d'ontiers 1, 2, 3, 4, 5 donc on a 5 entiers et donc on va chercher le maximum de 5 entiers maximum de 5 entiers et donc maximum de 5 entiers c'est quoi alors ici n égale à 5 c'est-à-dire automatiquement on va faire le tour maximum en utilisant en utilisant c'est-à-dire s'il vous plaît c'est valeur on va supposer que l'utilisateur va saisir comme première valeur 7 comme deuxième valeur 18 comme troisième valeur 15 pour la quatrième valeur 2 et pour la cinquième valeur 3 alors donc ici qu'est-ce qu'il renvoie à la fonction maximum c'est ça le résultat c'est maximum maximum de quoi quelle est la première valeur saisie par l'utilisateur c'est 7 et donc maximum de 7 d'après ici le résultat fourni virgule maximum n entiers ici n moins 1 c'est-à-dire 4 très bien 4 et après bien sûr il faut aller à la recherche du maximum de n entiers 4 bien sûr pour atteindre le cas le plus simple qui est n égale à 1 alors on est en train d'empiler des opérations pour aller au cas le plus simple nous avons commencé par le cas le plus complexe et on est en train de chercher le cas le plus simple alors ici c'est le cas de 4 donc égale à quoi maximum la deuxième valeur saisie c'est 18 vous voyez la deuxième valeur saisie est 18 et donc et c'est quoi maximum maximum parce que ici nous avons 4 valeurs regardez et ici maximum n entiers 4 donc on est en train de chercher le max des 4 valeurs alors la valeur c'est ici 18 virgule maximum n entiers et c'est de quoi à la place de 4 qu'est-ce qu'elle reste ici 3 valeurs regardez 3 valeurs il reste 3 valeurs et donc 3 et c'est normal le maximum de 18 virgule le max de ces 3 valeurs et donc nous avons 3 valeurs on va essayer de réduire encore la complexité alors ici maximum n entiers de 3 jusqu'à l'atteinte de la valeur 1 alors ici maximum donc la valeur saisie ici est 15 et donc 15 virgule maximum maximum de 3 valeurs alors 2 c'est 2 voilà alors maximum ici de 2 valeurs c'est maximum de quoi de 2 voilà de 2 virgule maximum ici 1 et 1 voilà et le cas de maximum n entiers de 1 c'est le cas le plus simple et donc automatiquement quel sera le résultat sachant que la valeur saisie est 3 automatiquement la valeur c'est 3 alors on va maintenant descendre on va descendre on va dépiler et donc ici 3 donc je vais mettre en gras ce point ici pour ici voir le code et donc il y avait un empilement il y avait un empilement et puis un dépilement ça c'est dépile alors maintenant on va récupérer bien sûr les résultats donc ça c'est 3 et après quel est le maximum de 2 maximum n entier 1 la valeur c'est quoi la valeur c'est 3 voilà parce que le résultat fourni par cette fonction c'est 3 regardez alors après ici maximum de 15 et maximum de n entier 2 c'est 15 c'est 15 voilà et par la suite maximum de 18 maximum n entier 3 18 maximum de 7 maximum n entier 4 18 et donc notre fonction va renvoyer la valeur 18 voilà alors on va essayer bien sûr la vérification de la fonction que nous avons développée donc nous avons essayé donc nous avons essayé de faire une simulation pour la raison de la vérification et donc après on va aller à notre environnement de développement int maximum n entier il s'agit ici d'une version récursive et donc ici il manque point virgule ici alors l'appel à la fonction ici donc effaçons le corps de la fonction et donc ici par exemple int int npr print entrée le nombre de valeurs scanf pour son dé virgule adresse de npr et puis print le maximum le maximum de pour son dé nombre 6i donc le maximum de pour son dé nombre 6i et pour son dé et puis l'appel l'appel à cette fonction donc ici d'abord npr virgule l'appel à la fonction la fonction attend npr et point virgule alors on lance l'exécution donc vous pouvez bien sûr si vous voulez déclarer ici int max et puis après max reçoit maximum si vous voulez vous avez le choix entre l'utilisation de la fonction directement ou bien passer par une valeur par une variable intermédiaire une variable auxiliaire à l'intérieur de la fonction alors on lance l'exécution alors entrer le nombre de valeurs on va par exemple saisir 5 5 valeurs alors entrer une valeur entière on tape 10 entrer une valeur entière je tape par exemple 5 entrer une valeur entière 70 entre une valeur entière je tape par exemple 6 entre une valeur entière et donc 11 donc j'ai saisie combien de valeurs 1,2,3,4,5 quelle est la valeur max ? 70 je tape entrer voilà le maximum de 5 nombres saisis et 70 c'est bon nous avons nous avons essayé de réaliser une fonction récursive qui permet de fournir le maximum de n entier saisir au clavier donc la saisir à l'intérieur de la fonction et bien sûr nous avons profité de la fonction saisir donc une fonction saisir indépendante de la fonction maximum en entier nous avons profité aussi de la fonction maximum qui permet de fournir le max de 2 onci donc voilà nous avons essayé de simplifier le problème nous étions face à un problème très très complexe qui nous demande la récupération de la valeur max d'une série de nombres saisis à l'intérieur de la fonction et donc nous avons essayé de décomposer le problème en développant une fonction maximum une fonction saisive indépendante de notre fonction et par la suite bien sûr nous avons développé notre fonction dont le corps contient trois instructions pourquoi on a utilisé la fonction saisir au sein d'un retour maximum saisir ici oui alors ici on est en train de chercher quoi le maximum en utilisant la fonction maximum le maximum de deux entiers et donc le maximum d'abord de saisir c'est à dire la valeur saisie avec maximum des autres entiers qui restent c'est l'appel à la même fonction maximum n entiers récursives et on passe n moins a si par exemple n égale à deux maximum de saisir c'est à dire la saisie de la première valeur virgule maximum n entiers ici 1 c'est 2 moins 1 c'est 1 et donc automatiquement la fonction maximum n entiers récursives 1 qu'est-ce qu'il va renvoyer il va renvoyer saisir parce que n égale à 1 il va retourner saisir et donc là on va retourner par la suite maximum de saisir qui concerne la première valeur saisie avec saisir qui concerne la deuxième valeur saisir c'est à dire saisir et le résultat de cette fonction saisir qui est saisir ça c'est le cas de n égale à 2 donc le cas de n égale à 3 maximum de saisir et ici maximum ça sera remplacé par maximum saisir virgule maximum n entiers 1 c'est à dire maximum de saisir saisir qui va nous donner un max et donc là on va retourner le maximum de saisir de saisir saisir ou bien de saisir la valeur max voilà de saisir la valeur max et donc finalement on va récupérer le résultat souhaité d'accord merci voilà je t'entends alors donc on continue on passe à l'exercice 3 écrire une fonction qui reçoit un nombre anti-positif et renvoi la somme de six chiffres de version sans souhaiter version itérative et version récursive alors là comment procéder à vous maintenant essayez de me donner une proposition donc on va commencer bien sûr par la version itérative et puis après on va passer à la version récursive une fonction qui reçoit un nombre anti-positif et renvoi la somme de six chiffres par exemple si je vous donne le nombre 1,2,3,4,5 le résultat c'est la somme des chiffres 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 on va utiliser l'opérateur modulo alors on va utiliser l'opérateur modulo pourquoi l'utilisation de l'opérateur modulo pour récupérer les chiffres pour récupérer les chiffres alors comment donc par exemple ça c'est le nombre NBR reçoit donc on va mettre le résultat c'est c'est 10 000 non c'est le nombre modulo 10 000 alors pourquoi modulo 10 tu viens de me dire que tu vas utiliser modulo 10 non pour la récupération pour la récupération des chiffres alors pourquoi tu as dit 10 000 c'est à dire tu vas traiter seulement ce cas non pour avoir juste un puis pour avoir alors ici on a par exemple le cas de ce cas qu'est-ce que tu vas utiliser 100 000 et comment peut-on le savoir comment peut-on le savoir monsieur pourquoi de ne pas utiliser un tableau de caractère alors ici sans utiliser un tableau de caractère monsieur on peut utiliser la fonction saisir et puis la fonction somme oui oui j'ai pas bien entendu je dis on peut utiliser la fonction saisir et puis la fonction somme et pourquoi la fonction saisir vous voulez saisir le nombre chiffre par chiffre faire la somme lorsqu'on saisit en même temps voilà vous voulez saisir chiffre par chiffre oui oui on va laisser l'utilisateur saisir un nombre quelconque on va demander à l'utilisateur d'introduire un nombre quelconque et donc l'utilisateur a toute la liberté de saisir n'importe quel nombre monsieur et donc comment peut-on récupérer les chiffres monsieur oui on fait le nombre modulo 10 le nombre modulo 10 oui après on fait la même chose par le nombre modulo 10 alors le nombre modulo 10 permet de récupérer quoi le reste c'est 9 permet de récupérer 9 oui et c'est quoi le reste après on va faire le nombre égal le nombre sur 10 le nombre NBR NBR divisé par 10 pour avoir quoi pour avoir pour annuler 9 voilà c'est à dire pour avoir 1, 2, 3, 4, 5 oui et par la suite il faut se répéter alors c'est une on va faire la même chose oui alors on va copier coller voilà donc c'est à dire ici voilà donc voilà ici nous allons récupérer quelle valeur la valeur 5 ici il va rester voilà 4 chiffres monsieur comment on va savoir quand on doit s'arrêter alors là on va chercher la condition d'arrêt donc je suis en train de suivre la démarche proposée par votre collègue et après on va chercher la condition d'arrêt donc il a proposé le nombre différent de 0 donc ici on va récupérer 4 oui voilà et donc ici quoi 1, 2, 3 1, 2, 3 et puis on aura ici 3 résultat de NPR divisé par 10 12 donc ici on aura quoi 2 et finalement ici 1 si on continue par exemple N modulo 10 c'est 1 c'est 1 et le nombre devient 0 et ici le nombre devient 0 donc la condition d'arrêt est 0 et parfois 0 donc ça on peut l'éliminer qui est le cas le plus simple c'est le cas où le nombre contient combien de chiffres un seul chiffre un seul chiffre et donc c'est à dire pour simplifier en utilisant la boucle tant que quoi tant que le nombre quand est-ce s'il vous plaît quand est-ce qu'on va faire NBR pour son 10 et NBR soit NBR divisé par 10 quand est-ce qu'on va faire cette opération tant que le nombre supérieur à 10 supérieur ou égal à 10 tant que le nombre est supérieur ou égal à 10 mais pour un nombre qui contient un seul chiffre et donc l'opération est simple donc tant que tu voulais refaire cette opération alors tant que le nombre est supérieur ou égal à 10 mais si le nombre est inférieur strictement à 10 si le nombre est inférieur strictement à 10 donc on est face à un nombre qui contient un seul chiffre alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire cette opération nombre pour son 10 on va calculer nombre pour son 10 et on va calculer la nouvelle valeur de NBR la nouvelle valeur de NBR oui on peut ajouter nombre pour son 10 à la somme et donc là votre collègue me propose de déclarer une variable somme pour calculer la somme des chiffres par exemple ici la variable somme int somme reçoit 0 une valeur la valeur de la variable somme est 0 et donc ici somme reçoit quoi ici après cette opération qui est la valeur de somme ici 9 et puis ici somme reçoit quoi 9 plus 5 et puis la somme reçoit 9 plus 5 plus 4 et puis la somme reçoit 100 plus 3 et puis la somme reçoit 100 plus 2 c'est bon c'est à dire la somme en général reçoit la 100 plus 1 c'est à dire somme reçoit somme c'est égal à 100 NBR pour son 10 parce qu'avec NBR pour son 10 on est en train de récupérer un chiffre le premier chiffre celui des unités somme reçoit 100 plus NBR pour son 10 et puis après on va calculer la nouvelle valeur du nombre NBR reçoit NBR divisé par 10 reçoit NBR divisé par 10 pour éliminer les unités et donc par la suite on aura comme nouvelle valeur par exemple dans ce cas là 1, 2, 3, 4, 5 et donc les unités c'est la valeur des unités c'est 5 et ainsi de suite est-ce que vous avez compris le principe et donc pour développer la fonction une fonction qui va vous tourner une valeur entière donc int c'est par exemple un nombre comme paramètre bien sûr c'est la version ici itérative version itérative la version itérative alors int somme reçoit 0 après while NBR c'est par égal à 10 somme reçoit ou bien 100 plus si vous voulez simplifier 100 plus reçoit 100 plus NBR pour 110 et puis NBR opérateur de division reçoit 10 c'est bon et puis qu'est-ce qu'il faut ajouter on doit ajouter le nombre il faut ajouter le nombre parce que ici on est en train de traiter les cas où le nombre est supérieur à 10 et donc il va rester le dernier il va rester un nombre un chiffre et donc somme reçoit nombre somme plus le nombre restant c'est-à-dire somme plus reçoit NBR sans plus reçoit sans plus reçoit NBR et finalement retourne sans finalement retourne sans et la fermeture et un incolent fermant ça c'est qui marque la fin de la fonction est-ce que vous avez compris le principe oui alors on va vérifier la fonction alors ici une somme la version itérative donc ici while alors point virgule ici donc il nous manque des points virgules voilà donc ici on avec R en minuscule et voilà donc ici entrer un nom on va tester c'est la fonction 100% des adresses d'un homme et donc si vous voulez ajouter une variable somme somme reçoit somme chiffre du nombre donc on passe ici le nombre et donc ici la somme la somme des chiffres la somme des chiffres de pour son d et donc soit l'appel direct un appel directement à la fonction ou bien on passe la variable auxiliaire somme donc je suis en train de diversifier alors on lance l'exécution alors il y a ici somme doit être en minuscule parce que nous l'avons parce que le langage de programmation c est sensible à la casse alors entrer un nombre par exemple 1 2 3 4 5 la somme des chiffres de 15 et où est le problème ici on a déclaré somme pour santé dans la dernière ligne alors la somme des chiffres la somme des chiffres de pourson d et donc nbr et on a besoin d'ajouter un pourson d ici c'est bon maintenant oui alors entrer en nombre 1 2 3 4 5 6 la somme des chiffres de 1 2 3 4 5 6 et 21 vérifions donc 11 15 18 21 c'est bon oui voilà ça c'est la version itérative c'est la version itérative de la fonction et donc on passe maintenant à la version suivante c'est la version récursive une fonction qui reçoit un nombre aussi voilà et donc les versions sont souhaitées itératives et récursives et donc passons à la version récursive donc on va modifier cette fonction on va la modifier on va essayer de la modifier voilà voilà notre fonction et c'est récursif alors pour la version récursive et donc là qu'est-ce que je vous ai donné on cherche quel cas on cherche le nombre inférieur à 10 voilà on cherche le cas le plus simple et quel est le cas le plus simple si je vous demande de calculer la somme des chiffres d'un nombre inférieur à 10 le cas le plus simple c'est le cas où un nombre contient un seul chiffre et donc c'est-à-dire si le nombre est inférieur à 10 si le nombre est inférieur à 10 très bien si le nombre est inférieur à 10 est dans et donc là on est en train de chercher la condition d'arrêt la condition d'arrêt si le nombre est inférieur strictement à 10 si le nombre est inférieur strictement à 10 qu'est-ce qu'on va retourner ? le nombre voilà le nombre return and bear c'est long qu'est-ce qu'il faut retourner ? alors je vais vous rappeler ici s'il vous plaît le cas de le cas de la fonction donc la version récursive voilà regardez essayez de vous inspirer de la version itérative qu'est-ce qu'il faut retourner ? dans le cas où le nombre contient deux chiffres au plus qu'est-ce qu'il faut retourner ? NBR plus retourne NBR puisqu'on va calculer la somme et donc essayez c'est NBR pour santé plus plus somme somme récursive de NBR sur 10 la somme récursive de quoi ? NBR sur 10 voilà de la nouvelle valeur du nombre qui est NBR divisé par 10 et c'est ce qu'on a fait on était en train de chercher toujours la nouvelle valeur du nombre après avoir récupéré un chiffre on récupère un chiffre et puis après on passe à la recherche de la nouvelle valeur du nombre pour éliminer le premier chiffre et donc c'est NBR divisé par 10 c'est bon ? tout le monde a compris ? alors essayons cette version la version récursive voilà donc ici int somme récursive donc on va cette fois on va essayer à la place de la version itérative la version récursive on lance l'exécution voilà donc regardez ici c'est l'appel à la fonction récursive entrer un nombre j'entre par exemple 5 1 0 2 4 par exemple 3 alors là ce sont 10 chiffres de 5 1 0 2 4 3 et 15 et donc 3 plus 4 7 plus 2 9 plus